ça marche oui oui alors si vous m'entendez bonjour à vous chers amis et à vous membres de l'association spiritualité et culture et je tiens à remercier la paroisse du temple neuf d'avoir mis à notre disposition d'une part cet édifice et d'autre part les moyens techniques qui vont nous permettre de découvrir la conférence est intitulée itinéraire d'un sculpteur strasbourgeois avec des dates et je crois qu'il n'y avait pas d'autre lieu pour présenter cette conférence compte tenu qu'il y a à droite au fond un buste de de Turcaim voilà sans plus tarder je laisse la parole à nos intervenants passe donc à la parole et à l'image c'est bien d'accord alors si vous n'avez pas beaucoup d'informations sur l'endolinomart c'est pas grave il y a une vingtaine d'années je ne savais rien non plus sur l'endolinomart donc on peut toujours découvrir et apprendre un certain nombre de choses et pourtant l'endolinomart fut incontestablement le grand sculpteur strasbourgeois du premier tiers du 19e siècle c'est ce que nous a dit Benoît Jourdan que vous connaissez certainement directeur des archives de la ville de Strasbourg et de l'euro-métropole et qui a ainsi confirmé ce que d'autres avant lui comme Hans Hauck et Victor Beyer avaient déjà dit dans les années et mis en évidence par rapport à ce sculpteur donc cette conférence illustrée s'articule d'une manière assez simple autour de deux parties dans une première section nous verrons la période de formation de l'artiste ou son cheminement de 1760 à 1800 et puis ensuite dans une deuxième section ce que nous appellerons les années strasbourgeoises de 1800 à 1834 où il s'est effectivement installé à Strasbourg et il y est resté c'est pour ça qu'on peut dire qu'il est un sculpteur strasbourgeois donc première section le cheminement de 1760 à 1800 ce sont donc ces années de préparation et de formation donc le 6 novembre 1760 Franciscus Landelin Haunmacht qui était le troisième enfant d'une famille de huit fut baptisé en l'église de Duningen son père et sa mère y vivaient d'agriculture et d'élevage Duningen est situé sur un plateau à mi-hauteur entre les sommets de la forêt noire à l'ouest et la vallée du Neckar à l'est le village dépendait alors d'une ville libre la ville libre d'empire Rottweil de 6 à 14 ans le jeune Landelin a fréquenté l'école du village qui fonctionnait essentiellement durant les mois d'hiver du printemps à l'automne garçons et filles participaient activement aux travaux de la ferme et des champs et la garde des oies des moutons des vaches leur était habituellement confiée d'après le chroniqueur et poète strasbourgeois Stöber Landelin préférait s'adonner à la taille et à la sculpture du bois plutôt qu'à la garde des troupeaux et aux travaux agricoles à 15 ans il obtint le soutien du grand prévôt de Rottweil un dénommé Johann Anton Gassner qui lui confia pour un premier apprentissage qui le confia à un artisan spécialisé dans le travail du bois c'est ainsi que Landelin Omart commença son apprentissage à Triberck auprès de Joseph Kaltenbach ce menuisier fort apprécié dans la région avait su diversifier ses offres en fabriquant également des articles de piété très prisés des crucifix des statuettes de saints de madone ainsi que des tableaux en relief sur bois représentant des scènes à caractère religieux c'était donc souvent le travail pour le temps de l'hiver c'est probablement grâce au discernement et à l'influence du prince abbé du couvent de Saint-Blasien un dénommé Martin Gerbert homme de culture et ami des arts que Landelin Homacht arriva dans la ville universitaire de Fribourg en Brisego durant son apprentissage il eut l'occasion de côtoyer de nombreux maîtres sculpteurs tels Hör Hauser Spohrer qui travaillaient avec une personnalité importante Johann Christian Wenzinger dont les talents de peintre de sculpteur et d'architecte faisaient autorité les familles nobles les riches bourgeois les responsables des grandes institutions religieuses séculières et régulières faisaient appel à lui pour leurs travaux de construction de rénovation et d'aménagement c'est ainsi que Wenzinger qui recevait ses hôtes dans son hôtel particulier situé sur la place de la cathédrale de Fribourg à savoir l'actuel musée historique de la ville fut amené à superviser les travaux effectués dans les couvents bénédictins de Sankt Blasien Sankt Peter Sankt Mergen Emeng Sankt Gallen en Suisse après les années d'apprentissage de l'Andelin au Marthe à Fribourg en Brisego le prince abbé de Sankt Blasien conseilla à son protégé de poursuivre sa formation dans le Palatina où il travailla avec plusieurs maîtres sculpteurs réputés Johann Peter Melchior Peter Anton von Verschaffelt et Johann Sebastian Pfaff Johann Peter Melchior était maître sculpteur à la cour du prince et lecteur du Palatina et maître modeleur à la manufacture de porcelaine de Frankenthal là c'est un clin d'œil de l'histoire puisque cette manufacture de porcelaine de Frankenthal a été créée près de Mayme suite à la fermeture de la manufacture de porcelaine à Nantes à Strasbourg donc toute une série de plans de produits ont été rachetés sont passés à Frankenthal cette manufacture auprès de Melchior Holmacht a pris donc la technique du moulage d'objets de bustes de statues de relief de cette collaboration intense n'acquit une amitié indéfectible de l'Andelin envers son maître Peter Anton von Verschaffelt avait étudié à l'école royale de peinture et de sculpture de Paris il y reçut le premier prix de sculpture une distinction qui lui ouvrait alors les portes de l'académie française de Rome pendant son séjour romain il travailla pour le pape Benoît XIV et ceci lui donna une grande aura si bien que de nombreux prélats s'adressaient à lui moment fort le cardinal Albany lui ouvrait son cabinet des antiquités doté d'une riche collection de sculptures gréco-romaines après son retour en Allemagne von Verschaffelt devint sculpteur à la cour du Palatina à Mannheim il y créa une académie où il enseigna le dessin la peinture et la sculpture à des étudiants avancés il constitua aussi une salle des antiquités où à des fins pédagogiques il exposa des moulages en plâtre de chefs-d'oeuvres anciens des divinités des héros des chefs politiques militaires et des hommes de lettres au contact de ce maître Hohenmacht s'initia à l'histoire de l'art au baroque italien et français ainsi qu'au classicisme qui commençait alors à se développer en Allemagne Durant ses années de formation dans le Palatina Hohenmacht eut aussi l'occasion de se rendre à plusieurs reprises à Mayence grâce à une recommandation de Melchior il put rencontrer Pfaff successeur de Melchior au poste de maître sculpteur à la cour du prince et lecteur de Mayence Pfaff introsuisi Hohenmacht dans son cercle restreint de sculpteurs composés de professionnels venus des différentes régions d'Allemagne pour se perfectionner au contact de ce maître Pfaff lui donna accès à sa riche collection de projets de sculptures en modèle réduit des espèces de maquettes et l'emmena régulièrement sur les chantiers de construction pour vérifier à quelles conditions les œuvres pouvaient s'intégrer dans différents lieux d'accueil hôtels particuliers places publiques châteaux parcs églises ou couvents en 1780 à l'âge de 20 ans Hohenmacht revint au pays natal pour rendre visite à sa mère malade durant ce séjour la paroisse de Rottweil lui commanda des œuvres destinées au cœur de la heiligreuzkirche Hohenmacht honorat ce contrat en 1785 en réalisant des œuvres qui se trouvent actuellement au musée de la mairie de Duningen par exemple les deux reliefs sur bois polychrome qui illustrent deux scènes d'offrandes tirées du premier testament ces œuvres étaient fixées des deux côtés du cœur et se faisaient face l'offrande d'Aaron tout d'abord que voyons-nous au centre du premier plan un hôtel destiné au sacrifice animal il occupe toute la partie inférieure du tableau et tout s'anime autour de lui à gauche se tient le grand prêtre Aaron le frère de Moïse il est revêtu de ses vêtements cultuels blancs vert rouge le vêtement pectoral est incrusté de douze pierres précieuses rappelant que le prêtre représente les douze tribus d'Israël la coiffe très particulière indique la fonction et le haut rang du personnage à droite deux fils d'Aaron participent activement au sacrifice tandis que l'un répand le sang sur l'autel l'autre saisit le couteau tendu par un assistant et s'apprête à immoler un taureau qu'il tient par les cordes ainsi qu'un bélier dont les pattes sont encore digotées tout au fond au dernier plan deux personnages sont en grande discussion à propos de ce sacrifice on remarquera que le jeune artiste a soigné sa composition les plans successifs donnent de la profondeur au tableau les visages sont présentés sous des angles différents de face de profil de trois quarts et le jeu des bras donne du mouvement à l'ensemble de la scène enfin les deux taureaux qui nous regardent sollicitent visiblement notre compassion tout autre bien entendu pour faire contraste et on voit où vont les préférences l'offrande de Melchisedec ce relief divisé en deux parties évoque la rencontre d'Abraham avec le roi et prêtre Melchisedec tel que c'est relaté dans Genèse 14 à gauche on reconnaît le roi et prêtre Melchisedec à ses habits de prêtre sa coiffe sacerdotale et sa couronne royale il s'adresse au ciel et demande à Dieu de bénir Abraham dans sa main gauche il porte des pains empilés derrière lui un jeune homme apporte une cruche remplie de vin un homme âgé placé entre Melchisedec et le jeune homme pointe son index vers le ciel annonçant que ce qui va se passer dans cette rencontre est un signe de Dieu au milieu au fond du tableau on reconnaît Jérusalem tel qu'on se la représentait à l'époque le nuage un des nombreux symboles de Dieu surplombe la scène et accentue encore l'importance et la solennité de l'événement la lance du soldat marque une frontière et divise le tableau en deux parties guidé par Dieu Abraham coiffé d'un turban habillé d'une tunique et d'un manteau va à la rencontre de Melchisedec son geste est visiblement un signe de paix il présente des cadeaux à Melchisedec un coffre rempli de biens précieux des animaux et même un chameau cette représentation est une allusion classique au sacrement de l'Eucharistie dans la messe catholique et voici une très belle oeuvre réalisée en 1787 par Aude Marthe à Frankenthal alors qu'il est âgé de 27 ans le cadre est couronné de guirlandes de lauriers on y distingue deux attributs du sculpteur le marteau et le burin et deux attributs de l'écrivain du créateur un rouleau de papier couvert de signes et une plume enfin la présence de Minerve protectrice de l'artisanat des arts et de la connaissance ajoute encore de l'éclat à l'ensemble la partie basse du cadre est décorée de feuilles d'acante symbole d'éternité et de fruits symbole de fécondité et de félicité qui est le personnage représenté la réponse est inscrite au dos de l'oeuvre et en voici la traduction Johann Peter Melchior von Lindorf du duché de Berg sculpteur à la cour du prince et lecteur du Palatina réalisé d'après nature par son ami et élève Hohenmacht en juillet 1787 Hohenmacht ici est curieusement orthographié sans H sans doute un oubli le buste est sculpté dans de l'albâtre une roche calcaire facile à travailler et à polir il représente Melchior âgé de 40 ans l'artiste a l'air serein et sûr de lui il porte une perruque mais les cheveux tombent librement sur les épaules et dans le dos Hohenmacht manifeste ainsi qu'il connaît les conventions mais qu'il en use librement à travers cette oeuvre l'élève Hohenmacht rend un hommage à son maître et ami Melchior les séjours en Suisse à Zurich puis Bâle en effet Hohenmacht se rendit à Zurich parce qu'il voulait y rencontrer le célèbre théologien philosophe et pédagogue Johann Kaspar Lavater dont la réputation avait largement franchi les frontières de la Suisse issu d'un milieu religieux piétiste Lavater s'ouvrit aux apports de l'aufklärung la philosophie allemande des lumières ses récits s'adressaient aux sentiments et à la raison du lecteur entre 1775 et 78 il publia un traité de physiognomie qui deviendra un best-seller de l'époque Physiognomische Fragmente zur Beförderung der Menschenkenntnis traduit en français d'une manière approximative et réductrice par ce titre l'art de connaître les hommes par la physionomie Dans cet ouvrage il tenta de montrer qu'à travers les traits du visage la forme du corps on pouvait déduire les traits de caractère et les principales qualités d'une personne Lavater avait entretenu une correspondance avec les hommes célèbres de son temps parmi lesquels on peut citer Johann Wolfgang Goethe Friedrich Gottlieb Klopstock Moses Mendelssohn et même un Alsacien Jean-Frédéric Oberlin pasteur du banc de la Roche qui inspira beaucoup de ses écrits et de ses théories C'est probablement lors de son deuxième séjour à Zurich qu'Omar réalisa ce buste de profil de la fâtre les longs cheveux sont coiffés vers l'arrière ainsi le visage est dégagé le front haut le nez courbé les lèvres serrées le regard dirigé vers l'horizon cette œuvre rend très bien compte du caractère austère et visionnaire de l'avatar le dépouillement est total pas de perruques pas de bijoux pas de distinction honorifique qui laisserait deviner son importance ici l'accent est mis sur la simplicité le dépouillement ainsi que les qualités humaines intellectuelles et spirituelles du personnage ce buste est d'ailleurs conservé au musée des beaux-arts de Strasbourg dans une dédicace adressée à Aude Marthe la fâtre écrit Aude Marthe est un artiste touché par la grâce et doté d'une fine sensibilité Lors de ses séjours à Bâle Aude Marthe fréquenta les adeptes de Lauf-Cleron qui faisaient partie de la haute société de la ville il en réalisa de nombreux portraits dont ceux de Hans-Bernard Sarrazin et Johanna Henriette Tecker venu de Lorraine au XVIIe siècle la famille Sarrazin s'est établie à Bâle où elle a fait fortune dans le commerce et l'industrie Hans-Bernard Sarrazin diplômé en droit et histoire occupa des fonctions publiques dès 1764 en 1788 à l'âge de 51 ans il devint membre du grand conseil de la ville de Bâle le relief en marbre de son buste date précisément de cette période le personnage porte une perruque avec nattes et grandes boucles la redingote n'est pas complètement boutonnée ce qui indique une belle liberté d'esprit et Aude Marthe fait ressortir la forte personnalité du personnage Johanna Henriette Decker est la fille de Georg Jakob Decker et de Catherine Louise Dorothea Gunhaus cette dernière est née à Berlin dans une grande famille d'imprimeurs elle épousa en 1788 Wilhelm Haas fondeur de caractère d'imprimerie et imprimeur à Bâle dans toute l'Europe les professionnels du livre appréciaient les qualités et la grande variété des caractères d'imprimerie de la maison Haas de Bâle la jeune femme porte un vêtement croisé qui la met en valeur sa chevelure très travaillée tombe en cascade vers l'arrière le buste de Johanna Decker a sans doute été réalisé à l'occasion de son mariage ajoutons encore ce portrait anonyme datant de la même période il est intéressant dans la mesure où ils ront avec la série des bustes d'hommes et de femmes célèbres de Bâle il montre une jeune femme assise sur un siège de style antiquisant la jeune femme porte un habit ample un manche long un châle très fin la coiffure est remarquable les cheveux ondulés ou natés sont retenus par un large bandeau d'où s'échappent des touffes qui sont rassemblées sous forme de palmiers l'ensemble dégage une impression de liberté mais aussi d'ordre et finalement de grand art le visage reflète la douceur la tendresse de la jeune femme l'enfant est vêtu d'une longue robe maintenue aux épaules par de fines bretelles ses cheveux bouclés sont retenus par un bandeau ce portrait signé elle onmart sur le bord inférieur du relief restitue avec une grande délicatesse ce moment de complicité entre une jeune mère et son enfant et nous en arrivons au tour en Italie lors de son tour en Italie onmart étudia la sculpture antique mais aussi la peinture et la sculpture de la renaissance sans oublier l'architecture ancienne et moderne à Rome à Florence à Bologne il s'intéressa tout particulièrement aux collections d'oeuvres d'art il travailla dans plusieurs ateliers et eu de nombreux échanges avec le meute sculpteur et le sculpteur Antonio Canova autour de deux questions qui l'intéressaient particulièrement comment procéder pour parvenir à exprimer l'intériorité et les sentiments des personnages sur du marbre ou de la pierre et enfin comment polir le marbre pour donner une belle finition à son oeuvre à Rome il fréquenta aussi l'école française sans doute grâce à une lettre de recommandation de Peter Anton von Verschaffelt le directeur de l'académie de dessin de Mennheim et ancien élève de la prestigieuse école française de Rome il réalisa aussi de nombreuses copies d'après des modèles antiques pour des marchands d'art et des collectionneurs privés qui en étaient friands c'est ainsi qu'il fit la connaissance d'Angélika Kaufmann une artiste helvético-autrichienne renommée qui était amie du maître Canova née en Suisse à Cour Angélika reçut une première initiation à l'art du côté de son père elle poursuivit sa formation en Italie et en Angleterre au moment du passage du rococo baroque rocaille au classicisme ses peintures de portrait connurent un très grand succès à l'international sa maison à Rome était un lieu fréquenté par les plus grands amateurs et marchands d'art d'Europe le buste réalisé en 1790 par Haunemart montre le profil droit de l'artiste ses cheveux bouclés sont enserrés dans un foulard qui retombe sur ses épaules des touffes s'en échappent et couvrent le front et une partie du cou les traits du visage sont idéalisés selon les modèles antiques un vêtement croisé couvre les épaules à la manière d'un châle ainsi Haunemart présente une femme élégante ouverte au monde visionnaire et sûre d'elle durant son séjour à Rome Haunemart a réalisé de nombreuses esquisses après nature qu'il a retravaillées par la suite dans son atelier ce relief en plâtre représente une jeune fille « eine römmerin nach dem Leben » selon l'expression figurant au dos de l'oeuvre en constitue un bel exemple le visage est présenté de profil le torse de trois quarts la jeune fille est vêtue simplement une partie des cheveux abondants ondulés et recouverte d'un fichu celle qui retombe dans le dos est finement tressée le visage se caractérise par un nez fin irrégulier des yeux grands ouverts sur l'environnement et des lèvres desserrées malgré l'idéalisation du portrait l'artiste restitue une image naturelle du sujet une des copies d'après des modèles antiques est celle de Melpomen la muse de la tragédie ses attributs traditionnels sont le masque tragique l'épée et la couronne composée de feuilles de vigne et de raisin le buste en albâtre présente une muse songeuse dont la tête légèrement tournée à gauche est couronnée de feuilles de vignes et de grappes de raisin Omar a pris pour modèle la statue de Melpomen trouvée à Tivoli en 1774 et exposée au musée du Vatican l'artiste l'artiste a signé cette œuvre de 1790 au Marthe avec un oméga M A J T pourquoi il fait cela ? sans doute pour marquer son intérêt pour le style gréco-romain et son adhésion au monde de la Renaissance célébré à l'époque par de nombreux artistes allemands et français à l'instar de Goethe ou Chateaubriand quoi qu'il en soit à partir de là il modifia par la suite légèrement son nom et son prénom signant l'Andoline Omarthe on suppose qu'Omarthe a vite écourté son séjour en Italie pour être à Francfort sur le Main à l'occasion de l'élection de l'empereur Léopold II le 30 septembre 1775 1790 et surtout son couronnement le 9 octobre 1790 grâce aux recommandations reçues de ses mécènes de Boal il put rencontrer de nombreuses personnalités et réaliser leurs portraits le courfurst Friedrich Karl Josef Freiherr von und zu Ertal en est un exemple remarquable en 1774 il fut Élie prince électeur du Saint-Empire romain germanique et à ce titre il fut entre autres à la tête du plus grand archevêché d'Allemagne à savoir Mayence il fut également directeur des affaires de la diète d'Empire et président de la chancellerie de la cour à Vienne dans son diocèse il encouragea les institutions à vocation artistique et scientifique mais après après la prise de Mayence par les troupes napoléoniennes et la capitulation de la ville qui s'en suivit il se retira dans le château d'Achaffenburg la résidence secondaire de l'archevêque constatant qu'il ne pouvait plus diriger son diocèse selon les prérogatives anciennes il démissionna de toutes ses fonctions en 1802 et mourut peu de temps après sur ce buste en albâtre légèrement rosé de 1790 le prince électeur d'Empire porte un manteau d'hermine un rabat une croix pectorale son visage allongé et fin est encadré d'une chevelure bouclée abondante coiffée en arrière le nez est étroit la bouche légèrement entreverte le modelage des sourcils et du cou témoigne de l'âge du personnage en utilisant les codes en usage vers la fin du 17ème siècle pour réaliser ce buste au Marthe met en avant les qualités spirituelles politiques esthétiques et artistiques de ce grand prince de l'église durant la suite de son séjour à francfort sur le main Omar réalisa des bustes pour les personnes de la haute société commerçante financière et intellectuelle de la ville un grand nombre de ses oeuvres sont conservées dans des collections privées ainsi celui de Suzette Contard qui naquit à Rombourg en 1769 elle est la fille du membre du conseil de commerce et écrivain Heinrich Borkenstein et de Suzanne Brugier une descendante de réfugiés Huguenot le banquier Jacob Frédéric Contard lui aussi descendant d'une famille de réfugiés Huguenot fit sa connaissance lors d'un voyage d'affaires en 1786 ils se marièrent à Rambourg puis s'installèrent à Francfort sur le main Suzette connue pour sa grande beauté donna naissance à trois filles et un garçon en 1796 de 1996 à 1798 Friedrich Hölderlin fréquenta la maison Gontard comme précepteur et Suzette et Friedrich devinrent amants après 1798 ils échangèrent encore une correspondance suivie durant deux années Suzette inspira Hölderlin quand il créa le personnage de Dieu Tima pour sa pièce Hyperion qui a été jouée il y a quelques années au TNS à Strasbourg Omar réalisa plusieurs portraits de Suzette ici le buste est posé sur un socle la tête est tournée à gauche la femme porte une tunique dont la bordure supérieure reprend un motif antique les cheveux ondulés sont séparés en leur milieu par une raie et tirés vers l'arrière et retenus par un bandeau les yeux dont on aperçoit les pupilles scrutent l'horizon et voici un court extrait d'une lettre heureux et il poursuit le 16 février l'arrière Un visage délicat, spirituel, d'un charme céleste, majesté et tendresse, et gaieté et sérieux, un jeu agréable et haute tristesse, et vie et esprit, tout est uni chez elle, intérieurement et extérieurement, en une totalité divine. Devant les grandes incertitudes qui pesaient sur l'avenir politique, économique et social de la région de Francfort sur le main, Omar s'installa à Rambourg, une ville où il comptait de nombreuses relations. Ainsi, Friedrich Johann Lorenz Mayer, juriste, chanoine de la cathédrale, est membre de la Société patriotique pour le développement des arts et des métiers utiles. Cette société, animée par les principes de l'aufklärung, prônait l'engagement pour le bien commun, et ses membres étaient ouverts aux idéaux de la Révolution française. En qualité de membre de cette société, Omar côtoyait l'avant-garde politique et culturelle de la ville et réalisa leur portrait. Nous nous arrêterons à ceux de Klopstock et de Engelbach. Friedrich Kotyp Klopstock étudia la théologie, la poésie, aux universités de Jena et de Leipzig. Il devint alors conseiller du roi Danemark, Friedrich V, avant de s'installer en 1770 à Rambourg, où il anima un cercle pour artistes et érudits. Omar fréquenta ce cercle et se lia d'amitié avec Klopstock. Le buste en albâtre, réalisé en 1794, représente Klopstock à l'âge de 70 ans. Tel un héros de l'Antiquité, il est présenté dépouillé de tous vêtements, et tel un vieux sage, il apparaît sérieux, serein. L'homme ne porte pas de perruque, le front, les yeux, le nez, la bouche légèrement ouverte, révèlent un personnage concentré, réfléchi, décidé. Katharina Wilhelmina Louisa Engelbach, née Kensler, fut l'épouse de Karl Ludwig Engelbach, de la chambre de commerce du Palatina-Depont. Elle donna naissance à deux filles dont l'aînée est morte en bas âge. Elle-même mourut dans un incendie en 1795, quelques semaines après la naissance de la cadette. La dalle de marbre de Carrard fut conçue pour être fixée sur une pierre tombale en grès, rappelant les sarcophages de l'Antiquité. La jeune mère est habillée d'un vêtement ample, à taille haute. Un grand voile recouvre les cheveux et le front. Penchée en arrière, elle est assise sur une chaise de style antique. Les yeux mi-clos, comme dans un rêve éveillé, elle voit un papillon s'élever vers le ciel. Les deux enfants se tiennent auprès de leur mère. La cadette lui tend ses bras en signe d'appel. L'aînée tient de sa main gauche le genou de sa mère et montre le papillon de sa main droite. La dalle représente le passage symbolique de l'ici-bas vers l'au-delà. Comme, en rêve, la mère suit du regard le chemin vers l'au-delà que lui ouvre le papillon, symbole classique d'une métamorphose au cours de laquelle l'âme papillon quitte le corps chrysaléide et s'élève vers le ciel. La ville de Rottweil avait soutenu financièrement Omar durant ses années de formation. Le jour où l'artiste apprit qu'à cause de la guerre, la ville avait dû s'endetter lourdement, Omar témoigna de sa gratitude en faisant parvenir au conseil de la ville une forte somme d'argent qui couvrait la moitié de cette tête. Suite à ce geste, le conseil lui accorda le droit de citoyenneté. Le 29 janvier 1998, Omar se maria dans la Heiligkreuzkirche de Rottweil avec Josepha Gassner, la petite-fille du bailli Johann Gassner, celui-là même qui jadis avait su discerner le talent d'Eugène Landeline. Pendant son séjour à Rottweil, Landeline voyagea beaucoup pour trouver du travail et pour suivre des recherches à la Zeichnungsacadémie de Mannheim. Il collabora avec Friedrich Weinbrenner, le directeur principal des travaux auprès du Margrave de Barthes. Weinbrenner épousa Salomé Arnold, la fille de Philippe Jacob-Paul Arnold, inspecteur des travaux à la ville de Strasbourg. Voici un relief en albâtre du couple Weinbrenner. Au premier plan, on reconnaît le mari, Friedrich Weinbrenner. Il est vêtu d'une redingote surmontée d'un large col. Des cheveux ondulés recouvrent la partie avant et le côté de la tête. Le visage révèle une personne énergique, sensible, ouverte au monde. Au deuxième plan, on voit son épouse, Salomé Weinbrenner et Arnold, représentés d'après les codes de l'Antiquité romaine. Ce relief veut suggérer la proximité et l'harmonie du couple. En 1799, Weinbrenner s'installa comme architecte à Strasbourg, où il reçut de nombreuses commandes, entre autres la réalisation d'un monument à la mémoire du général Louis-Charles-Antoine de Zay de Végoût. Weinbrenner fait appel à Aumart pour les travaux de sculpture. C'est ainsi que Aumart arriva à Strasbourg sans savoir, bien sûr, qu'il s'y installerait définitivement avec sa famille. Par là même, nous abordons la deuxième section concernant aux années strasbourgeois d'Aumart, en commençant donc par le monument de Zay. Cette œuvre sera pour lui, à Strasbourg, une véritable carte de visite et une clé d'entrée à destination des strasbourgeois. Le général de Zay est originaire d'une famille noble d'Auvergne. Il opta pour la carrière des armes et prit rapidement de l'avancement à l'armée. Républicain convaincu, il lutta contre la coalition des armées prussiennes, autrichiennes et anglaises. Et par là même, contre le féodalisme et l'absolutisme. Il participa à la campagne de l'armée du Rhin et devint général à 25 ans. À ce titre, il défendit le passage du Rhin qui menait de Keïl à Strasbourg. Lors de la campagne d'Égypte, il se distingua par de nombreuses victoires sur les Mamelouks. La population indigène l'appréciait et le surnommait le « sultan équitable ». Durant la campagne d'Italie, il se distingua à Maringo où ses faits d'armes contribuèrent à la victoire de Napoléon sur les Autrichiens. Ce fut par contre son dernier combat. Touché par une balle, il mourut à l'âge de 32 ans le 14 juin 1800, le jour même où le général Kleber fut assassiné au Caire. La population strasbourgeoise demanda l'érection d'un monument pour honorer la mémoire du général Dezay. Le général Moreau, qui commandait l'armée du Rhin, confia la conception et la réalisation du monument à l'architecte Weinbrenner, qui venait de s'installer à Strasbourg et d'obtenir la nationalité française du fait de son mariage avec Sophie Arnold. En 1802, le monument fut inauguré sur l'île des Épis, à l'emplacement de l'actuel centre équestre du quartier des Deux-Rives. Dezay avait établi là son quartier général pour assurer la surveillance sur le Rhin dans le cadre du blocus continental voulu par Napoléon. Après bien des péripéties, le monument fut restauré à partir de 1953, puis quelques années plus tard installé devant les bâtiments de la Bourse, place du maréchal de l'âtre de Tassini. Trois marches conduisent à un socle sur lequel est érigé un bloc de grès. Sur chaque face latérale, on peut voir deux faisceaux consulaires, des insignes de la Rome antique qui témoignent de la force et de la domination du pouvoir militaire. Sur la face avant, côté sud, on peut lire cet hommage sur une plaque en cuivre au général Dezay, l'armée du Rhin, 1800. La face arrière, côté nord, porte cette inscription. En 1802, le général Moreau, commandant en chef de l'armée du Rhin, fit grâce aux souscriptions de ses troupes érigées sur l'île des Épis, ce monument, œuvre de l'architecte Frédéric Weinbrenner et du sculpteur Landolin Homart. Des patriotes strasbourgeois le sauvaient en 1940 d'une destruction complète. Restauré, il a été réédifié en ce lieu l'an 1960, afin d'honorer le soldat qui conduisit à la victoire les armées de la Révolution. Au-dessus de ce bloc en grès se trouve un cénotaphe, un tombeau à l'antique, dans lequel ne repose pas le corps du général. Chaque côté est orné par une victoire ailée, portant une palme dans une main et une couronne de laurier dans l'autre. Sur le côté sud figure au centre le buste du général, représenté à la façon d'un héros antique couronné de lauriers. Il est entouré à sa droite par le dieu de la guerre, Mars, reconnaissable à son casque, son bouclier, son épée. Et à sa gauche par la déesse Minerve, appelée aussi Bellona par les Romains, pour rappeler qu'elle est également une déesse de la guerre. Elle porte un casque, une cuirasse pectorale et une ample tunique. De sa main gauche, elle pose la couronne de laurier sur la tête du héros. De sa main droite, elle élevée au-dessus de sa tête une branche de chêne, symbole de triomphe et de gloire éternelle. Sur le côté ouest, des soldats ont pris place dans une embarcation guidée par un batelier. Tous écoutent les derniers conseils que Dezay leur prodigue avant la bataille. L'artiste illustre ainsi la traversée victorieuse du fleuve par l'armée du Rhin, le 24 juin 1796, face aux troupes autrichiennes. Sur le côté nord, sont représentés deux cavaliers mamelucs en fuite. Celui du premier rang est tué d'un coup de baïonnette par un soldat français. Au centre, le général Dezay exhorte ses soldats à poursuivre les ennemis, reconnaissables à leur grande moustache. L'artiste rend bien compte de l'extraordinaire tension qui gagne les soldats au moment où le sort de la bataille penche en leur faveur. Sur le côté est, on aperçoit dans la partie gauche le chef de guerre qui, assisté par la déesse de la victoire, mène ses hommes à la bataille. Puis, dans la partie droite, c'est la consternation. Le général vient d'être touché et les soldats qui le soutiennent ne peuvent que constater son décès. L'artiste a bien su saisir les deux moments forts du combat, l'exaltation liée à la victoire imminente et le constat tragique fait par les soldats de la mort de leur chef. Le cénotaphe est couvert sur ses quatre côtés par une façade triangulaire et des tuiles de coin. Chaque façade comporte une couronne de laurier ornée de rubans. Un casque surmonté d'un sphinx ailé et d'un éventail à feuilles de palmier dominent le toit de l'hébitat. Nous voyons que l'architecte Weinbrenner a voulu rendre hommage au général d'Empire de Zé en réalisant un monument moderne d'inspiration classique. Reprenant des symboles provenant de la tradition funéraire de l'Antiquité, il élève le héros de l'armée de l'Empire napoléonien au rang des héros militaires de l'Empire romain. Très vite, le talent d'Omar fut reconnu à Strasbourg. On lui commanda des bustes, des portraits, des monuments funéraires, des statues pour des résidences et des parcs. Arrêtons-nous devant le buste de Catherine Saglio et de Christian Arnold. Le monument funéraire de Catherine Saglio. Catherine Saglio est une descendante de la célèbre famille Arnold établie à Hagenau depuis 1600. Elle épousa en 1788 le commerçant et politicien Pierre-Michel Saglio. De cette union, naquirent trois enfants. Après la mort de son épouse en 1805, Pierre-Michel Saglio se retira à Valbourg sur les terres du couvent qu'il venait d'acquérir. Le monument se situe sur le côté extérieur sud de l'abbatial de Valbourg. Il est en grès rose et se compose d'un socle de pilastre, d'une frise, d'une charpente, d'un toit, ainsi que d'un relief en grès jaune représentant les derniers instants de Catherine Saglio. La partie basse du relief représente la mère alitée. Elle se redresse pour poser sa main gauche sur la tête d'un de ses enfants. L'index de la main droite est levé. La femme semble transmettre ses dernières volontés au sien. La séparation est douloureuse. Le mari et une des filles pleurent. Le garçon tend sa main droite vers sa mère, comme pour la retenir. La partie haute du relief montre que le lit est un lit à baldaquin. Sous le toit du baldaquin, qui a la forme d'un cœur d'église, un crucifix est rivé au sol, au mur. Toutes les lignes convergent vers le ciel. Elles passent par la croix et apportent en retour une lumière de foi et d'espérance en cet instant difficile. Ce relief exprime avec une grande sensibilité le drame que vit cette famille, ainsi que son enrancignement spirituel dans la foi au Christ. Chrétien Auguste Arnold exerça le métier d'architecte comme son père et son grand-père. Ce buste en grès est recouvert d'une couleur blanche pour évoquer le marbre et ainsi rehausser la valeur de l'œuvre. Il représente Chrétien Auguste Arnold à l'âge de trois ans. Celui-ci a une belle tête ronde, des grands yeux ouverts sur le monde, un nez retroussé, une bouche espiègle, et ses cheveux courts sont peignés vers l'avant en forme de vagues. Homart a bien su rendre la curiosité, l'intelligence et la retenue du jeune enfant. Durant les premières années de son séjour à Strasbourg, Homart reçut plusieurs commandes du prince électeur Max IV, Joseph von Bayern, auquel l'empereur Napoléon donnera le titre de roi de Bavière en 1806. Le monument intitulé « Le jugement de Paris » a été réalisé pour les jardins royaux de la Nymphenburg, où il est toujours visible. Le mythe grec rapporte que lors du mariage de Thétis et Pellé, Eris, la déesse de la discorde, n'a pas été invitée à la fête. Vexée, elle s'y rend incognito et lance une pomme en or dans la salle. Cette pomme porte l'inscription « À la plus belle ». Aussitôt, Junon, Minerve, Vénus s'avance, chacune étant convaincue que cette pomme lui était destinée. Pour mettre fin à la discorde, Jupiter demande à Paris, le fils de Priam, le roi de Troie, de juger cette affaire. Chaque déesse expose alors à Paris ce qu'elle serait prête à faire pour lui si le jugement l'a désigné comme l'heureuse élue. Vénus s'engage à lui accorder la plus belle et la plus aimable des femmes. Junon lui promet un titre royal et Minerve l'assure de grandes victoires militaires. Le jugement tombe, Paris choisit Vénus. La déesse tient sa promesse en l'aidant à enlever la belle Hélène, l'épouse du roi de Sparte, Ménélas. Vous connaissez la suite. Cet enlèvement audacieux aura pour conséquence le déclenchement homérique de la guerre de Troie. Paris, Vénus, Junon et Minerve sont sculptés dans du gré jaune. Chaque statue est haute d'un mètre quatre-vingt-cinq placée sur un socle en tuffe, une roche poreuse, légère, de un mètre cinquante de hauteur. Ces cubes sont régulièrement espacés, alignés sur une longueur de 7 mètres cinquante devant un rideau d'arbre. Paris, coiffé d'un bonnet phrygien, observe les déesses. L'index de sa main droite désigne la fameuse pomme d'or, objet de la discorde. Vénus met en avant sa beauté. Junon, l'épouse de Jupiter, dévoile un diadème, signe de royauté. Minerve, déesse de la guerre, des arts, de l'artisanat, se présente casquée. Son manteau rabattu vers l'arrière permet de voir sa cuirasse pectorale formée de multiples écailles et frappée de la redoutable tête de méduse entrelacée de serpents. Le jugement de Paris, c'était un thème mythologique très apprécié par les souverains de l'époque. De nombreux tableaux et représentations murales en témoignent. Il faut reconnaître que l'œuvre réalisée par Onnemarkt pour un parc de Nymphenburg est originale. En 1807, Ludwig, le dauphin du royaume de Bavière, projeta la construction d'un grand édifice de style antique pour honorer la mémoire des Allemands les plus illustres. En 1842, la Valhalla fut inaugurée à Donauslauf, un ancien village fortifié situé près de Regensburg. Dès 1807, le dauphin contacta des artistes renommés pour leur commander des bustes représentant des hommes illustres. Onnemarkt fut sollicité pour réaliser ceux de Holbein-Le-Jeune, Erwin von Steinbach, Charlemagne, Luther, Gutembert, Maurice de Saxe. Comme l'artiste strasbourgeois était alors surchargé de travail, il ne s'engagea finalement qu'à réaliser les bustes de Holbein-Le-Jeune et d'Erwin von Steinbach. Pour honorer la mémoire d'Erwin von Steinbach, Omar sculpta dans du marbre de Carrard ce buste d'inspiration gréco-romaine. Le célèbre architecte de la cathédrale de Strasbourg apparaît concentré. L'air critique, il lève les yeux vers son chef-d'œuvre et semble éprouver simultanément un sentiment d'admiration et de fierté. Le buste est toujours exposé à la Valhalla de Donauslauf. Parmi les nombreuses commandes strasbourgeois qui firent la renommée de Marthe, il faut citer maintenant celle que lui adressa Charles-Louis Schulmeister. Charles-Louis Schulmeister est né le 5 août 1770 à Freichstätt, dans le comté de Hannau-Lichtenberg, au pays de Bade. Après avoir exercé la fonction de chancelier auprès du landgraf de Cork, il devint commerçant et se spécialisa dans l'achat et la vente du fer. Le 20 février 1792, il épousa Louise Charlotte Unger, la fille du directeur des mines d'argent de Sainte-Marie-aux-Mines. Mais il continua de demeurer à Aupar, dans l'Ortenau, d'où il organisa des trafics de contrebandes sur le Rhin. Grand admirateur de la Révolution française et de la liberté de commerce, il s'installa à Strasbourg et devint membre du club des Jacobins. Il fit de nombreux voyages en Angleterre et développa le commerce des épices et du tabac. En 1805, Napoléon le reçut et le général Savary, chef de la police secrète et responsable des fournitures destinées à l'armée, l'enrôla à la fois pour le matériel concernant l'armée et surtout pour les informations qu'il pouvait lui donner. Mettre en information et en désinformation, Schulmeisser rendut de grands services à l'armée française lors des prises d'Ulm, de Vienne, de Wismar et de Rostock. A partir de 1808, il ne participe pas plus aux expéditions napoléoniennes, mais il vécut sur ses propriétés au château de la Mainau, au château de Pible, près de Boissy-Saint-Léger, au sud-est de Paris, et dans son appartement parisien. En 1814, il se retire pour des raisons de sécurité au château du Pible, qui avait, quelques décennies plus tôt, appartenu au maréchal Maurice de Saxe. Après la défaite de Napoléon à Waterloo, Schulmeisser fut arrêté par l'armée prussienne, transféré à Weizel, puis relâché contre une très forte rançon. En 1818, il vendit le château du Pible et son appartement parisien et acheta un logement près de la place Breuil à Strasbourg. Mais revenons un instant, dix ans en arrière. Le 18 mai 1806, Schulmeisser acquit un domaine de 124 hectares auquel il donna le nom de Mainau. En 1818, le domaine en comptera 220 hectares. Schulmeisser confia la construction de son château à l'architecte Friedrich Weinbrenner. Le château de style classique, côté court, il est bordé de deux constructions symétriques, côté jardin, il donne sur un parvis à l'anglaise un grand lac artificiel et des terres agricoles. Schulmeisser a confié à Homart les travaux de sculpture pour l'ensemble de son domaine. Beaucoup de ses œuvres ont disparu, mais on sait que l'artiste avait sculpté une Vénus, une Flore, un groupe rassemblé autour d'un faune jouant de la flûte, un Neptune sur un rocher, deux chiens, deux sphinges et deux griffons. En 1814, l'industriel Frédéric Hartmann, qui avait fait fortune dans le textile, acheta un certain nombre de ses sculptures pour sa résidence à Mainster, dans le Haut-Rhin, et les sauva ainsi de la destruction. Vers 1950, certaines de ses œuvres ont été placées en divers endroits de la ville de Mainster. Neptune assis sur un rocher. Initialement, cette statue en gré gris, haute de 2 mètres, large de 1,45 mètre, représentant le dieu de la mer Neptune, avait été placée sur un mont rocheux artificiel au milieu du lac du château de la Mainon. Il se trouve actuellement dans le parc de la Fecht à Mainster. Assis sur un rocher, Neptune est au repos et semble admirer les environs. Sa tête est couverte d'une longue chevelue rondoyante retenue par un bandeau. Il porte une barbe bouclée et bien fournie. Son corps, représenté selon le code de la nudité héroïque, est musclé et puissant. Le trident qu'il tenait dans sa main droite a disparu mais des traces sur le rocher indiquent l'emplacement de sa fixation initiale. Deux sphinxes coujeraient à plat ventre sur le pont. La campagne d'Égypte de 1798 a eu de nombreuses retombées dans le domaine des sciences et des arts. Les motifs égyptiens devinrent alors tendance. Le sphinx, alliance de l'homme et du lion, était un symbole de la puissance, de la domination, de la divinité solaire du roi d'Égypte. La sphinx représentait sa version féminine. A l'origine, les deux sphinx d'Omarthes guettaient les environs et surveillaient l'entrée du château de la Mainau, côté court. Actuellement, les deux puissantes sphinx en grain rouge, hautes de 1 mètre, longues de 1,75 mètre, la tête couverte de la coiffe égyptienne de Némé et la poitrine protégée par une cuirasse pectorale sont placées de part et d'autre d'un pont sous lequel passent les eaux d'un canal. On constate qu'elles ont beaucoup souffert des intempéries. Deux griffons couchés à plat ventre. Depuis le IVe siècle avant Jésus-Christ, on trouve des représentations de griffons en Égypte. Ce motif a gagné l'Asie mineure, la Grèce, l'Europe, puis l'espace chrétien. Le griffon est un animal mythologique à corps de lion ailé et à tête de vautour. En Égypte, il symbolisait la puissance céleste, en Grèce, la surveillance et la sécurité. A l'origine, les deux griffons, placés devant un pont, surveillaient le passage qui menait du parc au château de la Mainau. L'animal inspire la crainte à cause de la puissance de son corps de lion, la force et l'envergure de ses ailes, sa tête de vautour menaçante, ses yeux perçants, sa crainte guerrière et sa crinière abondante qui entourent la tête et recouvrent le haut de son poitrail telle une invincible cuirasse. Les deux griffons, haut de 1,35 m, long de 1,85 m, se trouvent actuellement dans le parc Albert Schweitzer à Münster. Nous examinons à présent quelques monuments élevés à la mémoire d'hommes célèbres en Alsace et nous nous rendons tout d'abord en l'église Saint Thomas à Strasbourg. Au XVIIIe siècle, sous l'influence des lumières et du romantisme, on éprouva le besoin de célébrer le génie des grands hommes et d'honorer leur mémoire pour qu'ils servent d'exemple aux générations futures. On créa de nouveaux panthéons, des temples de mémoire, des Gdächnis Halle telle la Valhalla de Donauslauf, dont nous avons parlé. Dans son article intitulé « Saint Thomas, temple de mémoire », paru en 1988, l'universitaire Liliane Châtelet-Lange a montré que cet esprit a également soufflé à Saint Thomas durant tout le XIXe siècle. Les œuvres d'Homart dédiées à Jacques-Jérémie au Berlin, Christophe-Guillaume-Coch, Frédéric-Charles-Timothée-Emerich, François-Daniel-Reiseisen en témoignent. Nous examinerons deux d'entre eux, Jérémie-Jacques au Berlin et Christophe-Guillaume-Coch. Après ces études à Strasbourg et à Montbéliard, Jérémie-Jacques au Berlin devient docteur en philologie et en philosophie. Il enseigna la littérature et l'archéologie au musée, au musée, au gymnase Jean Stourne et devint conservateur adjoint de la bibliothèque de l'université, puis directeur du gymnase. Pendant la terreur, il fut arrêté, conduit à Metz, en raison de sa qualité d'ex-membre de l'administration du directoire du district. À son retour à Strasbourg, il reçut pour mission d'élaborer un plan de réorganisation de l'enseignement public. En 1796, il devint bibliothécaire de l'école centrale de Strasbourg. En 1803, il enseigna l'histoire littéraire, l'antiquité, la diplomatique à l'académie, non donnée alors à l'université protestante strasbourgeoise. Le monument en gré gris et en marbre de Carrard a été réalisé par Omar de 1809-1810. Deux colonnes d'orique encadrent une table en marbre avec relief. Le relief en marbre représente Clio, la muse de l'histoire. Elle déroule devant l'autel de l'immortalité, un rouleau rappelant les grandes œuvres du défunt. Clio porte une tunique grecque sans manche, un manteau recouvre son épaule gauche, sa coiffure est romaine, les cheveux ondulés, son peignet en arrière, retenu par un bandeau et se termine par un chignon. Le portrait en relief du défunt représente au Berlin sous les traits d'un philosophe de l'Antiquité. Mais on reconnaît bien les caractéristiques du personnage réel, simplicité, ouverture d'esprit et persévérance. Christophe Guillaume Koch naquit en 1737 à Buxvillers, dans le comté de Hannau-Lichtenberg. En 1750, la famille s'installa à Strasbourg. Il y étudia le droit et l'histoire sous la direction de Jean-Daniel Schöpflin, dont il devint le secrétaire et assistant en 1763. En 1773, il succéda à son maître dans la direction de l'école diplomatique de Strasbourg, où il enseigna le droit public, le droit international, les sciences politiques, l'histoire des traités de paix, l'histoire du système politique des États européens et même la statistique. En 1791, il devint membre de l'Assemblée législative et défendit le principe de la monarchie constitutionnelle. Jugé trop modéré par les Jacobins, il fut emprisonné en 1793. De retour à Strasbourg en 1794, il reprit son enseignement. Sous Napoléon, il devint membre du tribunal, conseiller du ministre Portalis pour les affaires religieuses. En 1803, il reprit son enseignement à Strasbourg et publia jusqu'à sa mort, en 1813, ses contributions historiques, juridiques et politiques. Sur un hôtel élevé, on reconnaît le buste du défunt représenté à la manière d'un philosophe de l'Antiquité. À la gauche de l'hôtel, une jeune femme, assise sur un rocher, pose affectueusement son bras gauche sur l'hôtel et regarde le personnage avec respect. Elle est coiffée à l'Antique et porte une couronne imitant une muraille. Dans sa main gauche, elle tient une couronne de feuilles de chêne. C'est une allégorie de la ville de Strasbourg qui exprime ainsi sa reconnaissance aux savants. Côté droit, se tient un jeune homme ailé et nu. Il a une abondante chevelure bouclée d'où s'élève une flamme à la manière des génies antiques. Avec son index droit, il désigne les trois rouleaux qu'il tient dans sa main gauche. Ceux-ci rappellent aux générations futures les multiples contributions du savant à la science. Nous quittons à présent l'église Saint-Thomas pour rejoindre l'ancien casino littéraire qui n'existe plus. En 1791, l'hôtel de ville du marché aux herbes, l'actuelle place Cuthambert, prit le nom d'hôtel du commerce. Il devint le siège du tribunal et de la chambre de commerce. Les locaux des premiers et deuxièmes étages furent par la suite occupés par le casino commercial et littéraire. La chambre de commerce, la société des sciences agricoles et arts et la société des amis des arts. Omart créa deux œuvres pour le casino littéraire, le buste de Leusé-Marnésia et un buste de Jean-Laurent Blessic. Adrien Leusé-Marnésia est né en 1769 au château Mouton dans le département du Jura. À 14 ans, il intégra le régiment du roi. Il y resta jusqu'à la dissolution de cette institution. Il étudia la philosophie, les sciences agricoles, la littérature, la diplomatie dans les universités de Braunschweig et de Göttingen. Il effectua avec succès plusieurs missions diplomatiques en Autriche et en Hongrie. Après quoi, Napoléon le nomma préfet du département du Rhin et Moselle, puis, en 1810, préfet du département du Barin. À ce poste, il lança de grandes réformes dans le domaine de l'agriculture, de l'industrie, du transport, de la santé, de l'éducation et des arts. En 1814, au cours d'une tournée d'inspection, son carrosse se renversa dans un fossé entraînant la mort de le Zemmarnesia à l'âge de 45 ans. Ses amis proches, les de Turcaïm, l'énumèrent dans leur chapelle privée de Krauterkersheim. Ce monument a malheureusement disparu. En 1853, les restes du préfet d'Empire furent transférés à la cathédrale de Strasbourg. Le buste, initialement créé pour le casino littéraire, est installé depuis 2014 dans la galerie du chevet récemment rénovée de la cathédrale de Strasbourg. Le préfet est représenté comme un héros antique, droit, juste, direct. Il dégage une autorité naturelle. Jean-Laurent Blessic est né en 1747 à Strasbourg dans une famille de pêcheurs et de poissonniers. Élève brillant, il a obtenu le doctorat en philosophie et en théologie, matière qu'il enseigna par la suite. Homme des Lumières, il fut cofondateur de la société philanthropique et membre du mouvement franc-maçon à Strasbourg. Dans cet esprit, il s'engagea dans la formation continue des apprentis, des artisans, des étudiants. Il plaida afin que l'égalité des droits fût reconnue aux Juifs. Il fut cofondateur du casino littéraire. Il fut membre du directoire de son église et célèbre pour ses prédications qu'il donnait aussi bien en français qu'en allemand. Le monument, conçu pour être exposé au casino littéraire, fut transféré en 1931 dans les locaux de l'église protestante au inquai Saint-Thomas. Blessique et revêtu de la robe pastorale, ses cheveux mi-longs sont divisés au sommet de la tête et ramenés vers les côtés, vers l'arrière. Le front est dégagé, les yeux sont vifs, les lièvres esquissent un sourire bienveillant. Les traits du défunt, âgé de 69 ans, sont fidèles, même si Homart a idéalisé son modèle en le rajeunissant, sans doute pour indiquer que malgré son âge, il était encore vif et plein de ressources. Nous quittons à présent la place Gutemberg pour nous rendre au Temple 9. Homart a réalisé pour l'église du Temple 9 un autre monument dédié à Jean-Laurent Blessique. L'œuvre a eu la chance de ne pas subir les dommages du bombardement de 1870 par les troupes prussiennes. Le monument est haut de 3 mètres. Un relief circulaire en marbre est fixé sur l'avant d'un socle en gris rouge coiffé d'une toiture de style néogothique. Il représente le théologien et philanthrope revêtu de sa robe pastorale. Le front est haut et dégagé, les sourcils sont broussailleux, les yeux vifs, le nez et le menton sont proéminents, le même sourire bienveillant éclaire son visage. Ce socle est surmonté d'une sculpture de groupe illustrant la scène biblique où Jésus laisse venir à lui les enfants. Jésus est assis sur un rocher que recouvrent ses amples vêtements. Un enfant nu se tient sur ses genoux et pleure. Un autre, plus âgé, s'approche du Seigneur en toute confiance. Avec son index, Jésus désigne l'enfant qui pleure, un signe pour inviter le passant à la compassion, à la générosité, car, comme le rappelle Matthieu 18, 5, « Qui accueille en mon nom un enfant comme celui-là m'accueille moi-même. » Par ce monument, Omar honore le savant, le philanthrope et l'homme d'action généreux. Bernard Frédéric de Turcaïm est né en 1752. Sa famille était composée de notables qui se sont distingués dans le commerce et la banque. Il devint lui-même banquier tout en s'intéressant à la littérature et aux beaux-arts. Durant ses années d'apprentissage à la banque Schönemann & Heider de Francfort-sur-le-Main, il fit la connaissance de Lili Schönemann, une ex-fiancée de Goethe, qu'il épousa en 1778. En 1792, il devint maire de Strasbourg, mais sous la terreur, en 1793, sa condition de noble l'obligea à quitter la France avec sa famille. Il émigra au pays de Bade où il exerça la fonction de ministre des Finances. En 1795, il revint à Strasbourg, reprit son travail de banquier et de conseiller politique. En 1828, il fut président de l'église de la Confession d'Augsbourg. De nombreux amis se retrouvaient régulièrement dans sa maison, des théologiens comme Blessic, des graveurs comme Guérin, des juristes comme Arnold, des médecins comme Reisheisen, des archéologues comme Schweikheuser, des sculpteurs comme Omacht, ainsi que le préfet Leuset-Marnesia. Il mourut en 1831 à l'âge de 79 ans. Le monument dédié au baron de Turcaïm se trouve actuellement près de l'entrée sur le côté nord de l'église du Temple Neuf. Le buste en marbre blanc représente le baron à la façon antique selon le modèle du nu héroïque. Malgré l'idéalisation de l'ensemble, Omacht a su rendre compte de l'aspect physique du baron âgé ainsi que de ses qualités simplicité, droiture, élévation d'esprit. Pour l'église de Waldersbach, Omacht a réalisé le monument funéraire de Jean-Frédéric au Berlin. Né en 1740 à Strasbourg, Jean-Frédéric au Berlin était le plus jeune frère du professeur Jérémie Jacques au Berlin dont nous avons parlé précédemment. Marqué par le piétisme et les lumières, il étudia la théologie et s'intéressa aux langues, à l'histoire, à la géographie, aux sciences naturelles, aux travaux pratiques, à la médecine préventive, aux premiers soins et à la pédagogie. Il voulait devenir aumônier militaire, mais Jean-Jacques Stoubre, le pasteur de Waldersbach, ouvert aux réformes sociales, l'encouragea à venir exercer le ministère pastoral dans le comté du banc de la Roche qui dépendait alors du seigneur de Veldens. Dans cette région enclavée, pauvre et difficile, au Berlin mit tout en œuvre pour construire des routes et des ponts, développer l'agriculture en introduisant de nouveaux modes de culture et d'élevage, créer un système d'enseignement pour les enfants et les adultes, favoriser l'artisanat et l'industrialisation en introduisant l'usage des métiers à tisser à domicile, lancer une société de crédit, d'assurance et d'épargne et fonder une coopérative agricole. Il mourut à l'âge de 86 ans à Waldersbach où il avait œuvré durant 59 ans. On le surnommait papa au Berlin, le père du Mont-de-la-Roche. Le monument en grès jaune sous forme de stèle murale se compose d'un socle de base, d'un socle avec une citation biblique tirée du livre des Proverbes, chapitre 10, verset 7, la mémoire du juste sera en bénédiction. Une table encadrée de deux torches retournées en signe de deuil, d'un toit avec deux tuiles d'angle cylindrique. Sur la partie basse de la table, on peut lire une brève épitaphe. Sur la partie haute se trouve un portrait relief en marbre blanc de 40 cm de hauteur du pasteur au Berlin fixé sur un disque en marbre noir de 50 cm de diamètre. Omar avait rencontré le pasteur au Berlin en 1820. Il avait été très impressionné par sa créativité, la multiplicité de ses talents et la force de son caractère. Bien sûr, il avait vu les silhouettes des paroissiens qu'au Berlin avait ciselées dans le but cognitif conformément aux théories de Lafattre et de Galles. L'artiste s'en est souvenu lorsqu'il a immortalisé au Berlin avec ce portrait. Le buste est tourné vers la gauche, au Berlin porte la robe pastorale, son front est haut, l'avant du crâne est déguerni, les cheveux sont peignés vers l'arrière, l'arcade sourcilière est saillante, l'œil est vif, ouvert sur le monde et l'infini et l'ensemble dégage une impression de simplicité, de force naturelle et de grandeur. Par ailleurs, Strasbourg conserve plusieurs portraits de personnalités de la ville réalisées par Aumacht. Nous examinerons ceux de Louis Herrenschneider, de Louise, Louise Herrenschneider, de Jacques Brackenhoof et de Jean Hermann. Louise Sophie Herrenschneider est née à Strasbourg en 1796. Elle est la fille fille du célèbre professeur de mathématiques et de physique, Jean-Louis Alexandre Herrenschneider et de Sophie Stuber, fille du pasteur de Saint-Thomas, celui-là même, qui avait appelé Jean-Frédéric Auberlin à Val d'Espart. Aumacht a réalisé son portrait alors qu'elle était âgée de 18 ans. Le relief en albâtre représente la jeune fille habillée d'une robe simple avec un col fermé ras du cou. Les cheveux sont soigneusement coiffés vers l'arrière, ils sont tressés et enroulés pour former un chignon. La jeune fille dégage une impression de droiture, de sérieux, de distance naturelle. Né en 1759, Jacques-Frédéric Brackenhofer étudia le droit et devint conseiller juridique, administrateur à la ville et homme politique. Il épousa Françoise Salomé Lemp, fille du maire de Strasbourg. Pendant la terreur, il connut la prison. Par la suite, il s'engagea à politique, puis il devint juge pour le département, conseiller juridique à la préfecture et enfin, maire de la ville de Strasbourg et député. Il mourut à Strasbourg en 1838. Le buste repose sur plusieurs socles en marbre. Il représente l'homme politique âgé de 60 ans selon le code de la nudité héroïque. Malgré l'idéalisation antiquisante, Omar exprime bien les traits du personnage et en pointe quelques aspects liés à son âge. Le front est plissé, les paupières lourdes et les rides autour des yeux et des lèvres apparaissent. Jean Hermann est né à Bach où son père était pasteur. Il entreprit des études médicales et devint professeur de médecine en 1769. Sa passion humaniste et encyclopédiste le poussa à étendre le champ de ses connaissances. Il devint professeur de philosophie en 1778, professeur de sciences naturelles en 1796. En même temps, il assura la charge de directeur du jardin botanique. Comme Jean-Frédéric Oberlin le fit au banc de la Roche, il collectionna des objets botaniques, minéralogiques et zoologiques. Il présenta ses plus belles pièces dans son cabinet des curiosités dont la réputation fut internationale. En 1804, quatre années après sa mort, la ville acquit cette collection remarquable. elle est à l'origine du musée zoologique de Strasbourg. Aujourd'hui, le cabinet des sciences naturelles de Jean Hermann a été fidèlement reconstitué. Il est toujours visible et visitable dans une des salles du musée zoologique ainsi que le buste du savant réalisé en 1827 par Omar. Le buste en gris rose est posé sur une console murale en gris clair. L'œuvre est originale. la tête du savant semble s'extraire paisiblement dans la masse minérale brute pour naître à l'humanité en s'élevant victorieusement vers le monde de l'esprit. Prenons un peu de temps pour flâner près de la place Broil et aller à la rencontre des muses de l'opéra de Strasbourg. Le théâtre de Strasbourg situé à l'extrémité de la place Broil a brûlé en 1800. En 1818, après la reconstruction de l'édifice, on décida d'ajouter un péristyle au-dessus de l'entrée principale du théâtre. Ce péristyle est surmonté de statues représentant six muses. On reconnaît Euterpe, la muse des joueurs de flûte et des directeurs de chœurs, Clio, la muse de l'histoire et de la poésie, Thalie, la muse de la comédie au masque relevé sur la tête, Melpomen, la muse de la tragédie qui tient son masque à la main, Erato, la muse du chant d'amour et des troubadours et Terpsichor, la muse de la danse qu'elle accompagne au son du tambourin. Et pour finir, arrêtons-nous un instant devant le monument funéraire dédié à Marie-France Sophie-Louise Baronne de Schaumburg, la fille de l'officier français Jean-François Zenobis, baron d'Albertini Dichtersheim et de Henriette Comtesse de Colomé. En 1783, elle épousa le général Balthazar Alexis Henri Antoine de Schaumburg. Pendant la terreur, elle se distingua en vendant tous ses bijoux pour se rendre à Paris et sauver son mari de la guillotine. À la mort de François-Joseph, leur deuxième fils, en 1807, les époux érigèrent une chapelle funéraire privée à Geudertheim. La baronne décéda en 1815 à l'âge de 53 ans. Le mari demanda alors à Omar de réaliser son monument funéraire. Un groupe de personnages est placé dans une niche qui fait penser au cœur d'une chapelle. La mère rassemble ses enfants autour d'elle. Le petit dernier est nu et se presse contre elle. La mère entoure de son bras droit le deuxième qui s'appuie contre elle pour aller toucher de sa main droite le petit dernier. Côté droit, l'aîné pose son bras droit sur l'épaule de la mère et touche de ses doigts la tête du petit dernier tandis que son bras gauche prend sous sa garde le troisième et que sa main gauche se pose sur l'épaule gauche de celui-ci. Enfin, le quatrième enfant pose son bras gauche sur la jambe gauche de sa mère tandis que ses doigts touchent le petit frère. nous voyons que face au danger qui menace la mère réunit ses enfants autour d'elle comme dans le monde des oiseaux les mères rassemblent les oisillons sous leurs ailes pour les protéger des prédateurs. Ce monument qui se trouve dans le caveau de la famille Schaumburg sous l'église Saint-Blaise de Goetertheim véhicule un sentiment de communion de confiance et de salut face au danger ultime. Nous voici arrivés au terme de notre conférence illustrée consacrée au sculpteur Landelin Homart. Nous avons donc vu comment grâce au soutien du grand prévôt de Rottweil et de l'influent prince abbé du couvent de Saint-Blasien Homart a pu quitter son petit village isolé de la forêt noire Duningen pour se former auprès des sculpteurs réputés installés dans les villes universitaires de Fribourg-en-Brisgo Manheim et Mayence toute sa vie au Marthe mis en pratique les cinq recommandations de son maître et ami Melchior lit de bons livres réfléchis par toi-même fréquente des hommes de goût éclairés par la raison observe la nature et les belles choses copie imite invente le voyage en Italie la visite de Bologne de Florence de Rome la découverte des trésors archéologiques de l'antiquité les chefs-d'oeuvre artistiques de la renaissance la prise de conscience de l'évolution de l'art et de la place de nouveaux circuits de diffusion lui donnèrent l'impression d'entrer dans un nouveau monde dont il s'efforcera de comprendre les codes du grand sculpteur romain Canova il garda cette leçon l'artiste doit avoir la passion du beau il doit être fidèle à la nature des êtres mais il doit aussi montrer leur vie intérieure leurs sentiments leurs aspirations en tout cas il doit bannir la vulgarité à Strasbourg au Marthe installa son atelier entre deux contreforts de la cathédrale où il côtoyait quotidiennement les sculpteurs de l'oeuvre Notre-Dame travailleur infatigable sans cesse désireux de se perfectionner et d'apprendre au Marthe se passionna pour les idées de l'aufklärung et de la révolution française toute sa vie il fréquenta des cercles où des intellectuels des artistes des hommes politiques des industriels des commerçants se retrouvaient pour parler de création d'innovation dans un esprit de liberté et de fraternité L'oeuvre L'oeuvre d'Omarthe est immense des petites gravures de bois de marbre de terre cuite des biscuits de porcelaine d'albâtre des monuments décoratifs pour les châteaux de la Mainau en Alsace la Nymphenburg en Bavière des bustes en grès en marbre de membres de familles célèbres soit des enfants des jeunes gens des jeunes mariés mères de famille avec leurs enfants des hommes politiques religieux militaires intellectuels artistes industriels commerçants des monuments commémoratifs à l'instar de celui dédié au général Dezay des monuments des stèles funéraires où il s'employa à exprimer la grandeur la fragilité de la vie la douleur de la séparation la reconnaissance pour l'oeuvre accomplie et l'espérance ultime parmi les fils rouges qui traversent son oeuvre on peut relever celui de l'attention affectueuse avec laquelle il compose des scènes mère-enfant Omarth a vécu à Strasbourg de 1800 à 1834 nous laissons le dernier mot au docteur en philosophie et d'histoire de l'art Mechthild Omarth longtemps responsable du patrimoine du Bat-Württembert elle conclut ainsi l'étude exemplaire qu'elle a consacrée à son homonyme il appréciait la grande diversité des habitants des habitants de Strasbourg leur conviction affirmée et leur tolérance pour lui pour les siens Strasbourg était devenu une nouvelle patrie où à l'ombre de la cathédrale il faisait bon vivre travailler réfléchir méditer et partager fin de citation Christian Kempf et moi-même vous remercions pour votre invitation votre accueil et votre grande patience et attention on ne peut que remercier nos intervenants pour ce cette présentation où personnellement et puis je pense que vous êtes vous tous comme moi on a appris des tas de choses on a même des idées de déplacement aller à Minster par exemple ne serait-ce que ça ou aller admirer le buste de Turquiam et puis quel travail de montage vidéo et puis quel texte alors un grand merci pour votre présentation qu'on a beaucoup apprécié je crois qu'on est tous unanimes voilà ce que j'allais vous dire des questions est-ce qu'il y a des questions je me pose quand même une question à savoir que vous avez bien dit que lorsqu'il est revenu à Rottweil il a abondé sur sa caisse pour éponger une partie des dettes de la ville et après vous avez dit qu'il a voyagé pour trouver des commandes pour du travail ça veut dire que les commandes ne venaient pas à lui il vient à Strasbourg il érige un monument et après vous avez dit que les commandes affluent en fait je ne vois pas très bien comment il fait pour que subitement on renverse la situation et est-ce que c'est Weinbrenner qui lui a ouvert des portes ou est-ce que c'est le monument qui a été tellement qu'il a glorifié qu'il a rendu célèbre qui fait que toutes les portes s'ouvrent bref je me demande comment on opère ce renversement de situation à son avantage ce qui m'a frappé dans cet itinéraire c'est que les situations se renversent beaucoup à cette période-là il est né dans un endroit où on était quasiment au Moyen-Âge avec à Dunning où il était c'était presque du du Servage encore de là où il est parti donc il voilà et ensuite on voit qu'il est dans une région fortement marquée encore par par la religion catholique avec tout ce qu'elle a aussi de positif puisque c'est cette attention des différentes institutions qui lui ont permis de trouver des gens qui l'ont éduqué finalement et puis ensuite tout ça pouvait se renverser une guerre une voilà les idées de la révolution les les aspirations je trouve ensuite la période napoléonienne enfin ça s'est toujours bousculé ce n'était pas une vie si simple que ça ce qu'on peut dire c'est que dans sa première partie de sa vie où il était dans dans les milieux les milieux un peu intellectuels d'avant-garde ces cercles de la Haufklärung et bien là évidemment il avait beaucoup d'argent il avait beaucoup d'argent et lorsque alors pourquoi Rottweil était dans le rouge et bien c'est tout simplement parce que de ce côté-là les les troupes napoléoniennes n'ont n'ont pas pu passer c'est-à-dire c'est et donc on a taxé il fallait voilà voilà et et à ce moment-là lui avait de l'argent et il a payé la la moitié de la contribution et c'était sa sa bannière de remercier ceux qui à un moment donné où il n'avait rien l'avaient soutenu ça c'est le premier point ensuite par la par la suite il il va il va il va se il va se marier etc mais il faut qu'il il ne peut pas vivre de de ses rentes il n'en est pas encore là donc il faut qu'il trouve du travail pour 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 travailler avec sa pour pour nourrir sa famille etc et et donc il cherche du travail et c'est là que il il trouve celui qui va l'amener sur Strasbourg et c'est le monument de de qui va être sa carte de visite ça c'est extra voilà et ensuite et ensuite ça continue voilà et ensuite évidemment lorsque lorsqu'il fait le château au château de la Mainau et tout ça bah bon avec ça il il a une grande grande visibilité voilà c'est ce que je pourrais dire on peut d'autres interventions oui je voudrais juste ajouter ceci que la 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 tu l'as dit un petit peu en fait que la vie de Omar a été jalonnée par des rencontres d'hommes et de femmes importants et qui ont qui ont qui ont qui ont passé encore le relais en quelque sorte qui l'ont recommandé à d'autres donc c'est un il y a son art et sa sensibilité ses capacités à lui mais il y a aussi tout l'entourage et toute la voilà par moments et puis il a su trouver les nouveaux Weinbrenner a certainement été un de ses plus grands soutiens oui effectivement puisque c'est l'architecte qui a confié à ce sculpteur là les les parties artistiques disons de ses réalisations Omar vit essentiellement de commandes privées les commandes publiques laissent plus de place dans les archives alors a-t-on une idée de la manière dont les choses se passaient est-ce que c'est juste une convention une discussion est-ce que ça laisse trace à un document notarié ou autre qui permette de voir s'il est tout à fait libre de choisir son sujet ou est-ce que le commanditaire lui impose des choses et combien théoriquement le micro amplifie la voix et a-t-on idée du coût du prix d'une oeuvre disons disons il y a des il y a des choses qui qui existent c'est pas la partie qui nous a intéressé je dirais non pas parce que c'est pas intéressant mais notre démarche est beaucoup plus moteste c'est une c'est une démarche d'amateur on est parti de on est parti de de Saint-Thomas c'est là que j'ai découvert ce Omar n'est-ce pas et que et que Victor Beyer a dit il n'y a pas que Pigalle il y a aussi Omar ah bon il y a aussi Omar et c'est à partir là que j'ai commencé un petit peu à chercher et c'est là qu'on a vu tout ce qu'il a fait mais mais c'est vrai que c'est une c'est une une petite chose qu'on a présenté ce qui nous a paru intéressant ce qui m'a paru intéressant c'était comment ce petit gars arrive à avoir des recommandations par des gars qui avaient vu le pape qui étaient à l'école de Rome il peut aller à l'école de Rome c'est énorme c'est toutes ces relations c'est tout mais qu'il a su saisir qu'il n'a pas trahi qu'il a fidèlement rempli ses contrats les gens où il était étaient contents donc voilà il pouvait continuer sa route et il a pu avancer comme ça c'est un petit peu ce côté là qui m'intéressait maintenant là-dessus sur chaque sur chaque sur chaque sur chaque stèle sur chaque monument il y aurait des mémoires des mémoires à écrire voilà mais ça on est on est bien conscient qu'on fait une petite présentation pour que les gens de Strasbourg sachent quelques éléments qu'il a fait à Strasbourg de voir aussi comment les modes ont évolué les milieux ont évolué qu'il était aussi à l'aise ici qu'à Valdensbach enfin des petites choses comme ça et que bon maintenant si on parle d'Omarthe vous voyez que c'est quelqu'un qui a travaillé ici mais qui avait aussi un rayonnement beaucoup plus large et si vous retenez ça c'est déjà pas mal maintenant si vous voulez faire des recherches sur les contrats ça c'est passionnant on a des choses comme ça il y a des choses par exemple sur les monuments d'Auberlin sur les monuments de corps il y a des esquisses qui sont aux archives bien sûr bien sûr je pense oui après une notoriété au 19ème siècle comment expliquer au 21ème ou au 20ème que sa réputation se soit effacée est-ce que c'est le passage du temps ou est-ce que c'est parce qu'il était trop ancré dans son propre temps ça pose vous posez une question assez générale j'ai été très frappé pour parler de quelqu'un de tout à fait différent de lire à quel point des gens ont dû travailler pour faire reconnaître Johann Sebastian Bach à la fin du 19ème début du 20ème comment alors on se dit comment on l'avait oublié et il a fallu que des Schweitzer et d'autres s'engagent et se manifestent et fassent des exposés des conférences des livres pour faire reconnaître Johann Sebastian Bach ben voilà il y a des artistes comme ça qui à un certain moment sont prégnants sont connus et puis qui avec le passage comme le disait Jean tout à l'heure avec les situations politiques et culturelles qui se renversent complètement sont oubliées il y a autre chose qui arrive et puis plus tard ultérieurement il y a des choses qui restent parce que les sculptures taillées dans la pierre c'est l'image même de ce qui peut traverser des périodes et puis subsister encore la musique un peu moins sauf si on la joue donc il ne faut pas trop s'illusionner sur ce qui reste dans la mémoire des gens voilà c'est le premier mais c'est très intéressant parce que la première conférence qu'on a faite ça fait 4 ans et on a été interpellé par Jean-Paul Erisman qui est un voilà Jean-Paul Erisman et qui a posé la question par rapport à sa tombe voilà et il avait une une tombe à Saint-Urbain oui à la place de l'étoile là-bas oui alors alors on a dit on savait qu'il était il faut absolument ça alors il est allé chercher on ne l'a pas trouvé c'est qu'il y a eu à un moment donné des travaux et le cimetière est tombé sur la route où a passé où a passé la tombe d'Omarth et de sa fille on ne sait rien donc sans doute personne ne savait plus qui était Omarth voilà je pense qu'on peut remercier une nouvelle fois nos intervenants je ne sais pas s'il y a quelqu'un du Temple Neuf ici présent car ils ont mis quand même à notre disposition un matériel technique tout à fait opérationnel et remarquable et je pense que maintenant on peut lever la séance pour ceux qui n'appartiennent pas à notre association je suis prêt à leur donner le site internet parce que nous sommes quand même modernes et en général tous les mois on organise sauf au mois de décembre à cause des affres du marché de Noël on va suspendre nos activités mais tous les mois on a une activité périodique alors donc c'est bon à savoir donc merci une nouvelle fois à nos intervenants et puis j'ai mis mon épouse à la sortie du lieu avec mon chapeau parce que je n'ai pas trouvé les sébilles pour recueillir une participation car nous voulons à tout prix quand même manifester nos remerciements au pasteur Rudière Pop qui nous a accueillis aujourd'hui merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous merci à vous